Construire un tableau d'avancement et déterminer le réactif limitant Exemple numéro 1 Réaction entre l'aluminium et l'oxyde de fer Le tableau d'avancement, une fois complété, va permettre de déterminer quel est le réactif limitant, c'est-à-dire l'espèce chimique qui sera la première entièrement consommée, donc l'espèce qui fera que la réaction chimique va s'arrêter. Dans cet exemple, les quantités initiales d'aluminium et d'oxyde de fer sont égales à 2,0 mol chacune. Pour la méthode permettant de compléter ce type de tableau, se reporter à la vidéo Construire un tableau d'avancement. Comment détermine-t-on le réactif limitant ? Méthode A l'état final, le réactif limitant est entièrement consommé, sa quantité de matière est donc égale à 0. Il faut donc résoudre ici les deux équations Si Al est réactif limitant, 2,0-2xf égale 0 Si F2O3 est réactif limitant, 2,0-xf égale 0 La résolution de ces deux équations donne xf1 égale 1,0 mol pour Al xf2 égale 2,0 mol pour F2O3 La valeur réelle pour xf est la plus petite des deux Donc xf1 dans l'exemple choisi D'où Al réactif limitant et xf égale xf1 égale 1,0 mol Nous complétons la dernière ligne du tableau L'état final en remplaçant xf par sa valeur Exemple numéro 2 Modifions les quantités de matière initiales 3,0 mol pour Al 1,0 mol pour F2O3 Appliquons la même méthode Si Al est réactif limitant, résoudre l'équation 3,0-2xf égale 0 Et si F2O3 est réactif limitant, l'équation 1,0-xf2 égale 0 Le calcul donne xf1 égale 1,5 mol, xf2 égale 1,0 mol Puisque xf2 est plus petit que xf1 C'est donc que xf égale xf2 égale 1,0 mol F2O3 est donc le réactif limitant Sa quantité de matière est nulle à l'état final Complétons la dernière ligne du tableau En remplaçant xf par sa valeur Les quantités de matière est nulle à l'état final